Et donc, avec ce type de mesure et tout cela, on peut, on a quand même pris pas mal de choses de manière indirecte, sans s'y avoir arrêté, donc je vous ai dit, ainsi que je vous ai déjà remarqué, une fine atmosphère d'azote, une pression entre 2 et 5 pascal, donc encore une fois, un cent millième ou un d'hélième de ce qu'on a sur Terre, ça fait 50 micro-bar, ça fait ça, donc c'est bien, un tout petit peu de méthane, 0,5% de méthane, et un tout petit peu de CO, qui joue quand même le rôle de refroidisseur de l'atmosphère. Tout ça, bien sûr, publié par Emmanuel. Et puis, en combinant toutes ces observations spectra, les observations d'Albedo, les observations aussi qui ont été faites de thermique, avec un télescope thermique comme un télescope Spitzer, on a pu reconstituer, pour ces dernières années, une espèce de carte, ça, c'est une carte de la surface de Pluton, et on imaginerait que, à l'état, je crois, que vous avez vu tout à l'heure sur les images paroles, eh bien, ce qui était plus clair, c'était de la glace d'azote, là, on mesure, on laisse les caractéristiques de la glace d'azote, et puis, à d'autres endroits, des zones où il n'y a pas de glace d'azote, mais on détecte très fortement la présence de glace de méthane. Alors, tout ça est très indirecte, donc cette carte est presque un produit, on va voir ce que notre raisonnement raconte. Et puis, des endroits très sombres, où il n'y a pas trop de signatures, peut-être, de glace, où l'on pense, un peu comme, dans le Japon, on appelle ça des dollings, c'est-à-dire, ce sont des produits organiques, c'est des suisses, c'est ce que vous voulez, c'est aussi ce que l'on trouve, en quelque sorte, c'est aussi ce que l'on trouve sur la comète Churumum-Garacimico, c'est-à-dire ces molécules organiques, produites naturellement par l'interaction entre les espèces carbonées comme le méthane et l'ormainement ultraviolet du Soleil, et on pense qu'il y a des endroits où ces produits organiques se sont accumulés pour former ces soins de classe. Un dernier outil que l'on peut utiliser pour mener mon cap, eh bien, c'est des choses que l'on fait chez nous, c'est la modification numérique de l'atmosphère de Pluton. En d'autres termes, on fait quelques hypothèses sur, par exemple, le fait où est la glace sur Pluton, on met toutes les équations physiques pour représenter cette surface, l'orbite, l'insolation, on calcule la température, le cyclé d'ion, tout ce que vous voulez, les glaces vont sublimer, s'équilibrer, former une atmosphère, on continue et on peut après assimiler tout ce qu'on veut, les vents, etc. Alors pourquoi on fait ça ? Je dis juste un mot pour vous dire que ça, là je vais vous montrer quelques travaux qui ont été faits par une doctorante ou L&D, qui s'appelle Mélanie Lomichet, qui est maintenant partie, elle est prof de lycée en physique, mais néanmoins, elle a fait pas mal de travail. Et donc il se trouve que dans notre laboratoire, une spécialité, c'est effectivement de construire ces modèles numériques du climat, qu'on a développé bien sûr pour la Terre, pour la météorologie, pour la vision du champ de climatique, pour énormément de choses. Nous on a travaillé beaucoup sur Mars, et on arrive très très finement à reproduire ce qui est observé dans des modèles numériques uniquement à base d'équations universelles. Et puis on a fait Pluton, Vénus, on a même fait Triton, c'est à l'inériture, et bien sûr il nous restait à faire Pluton, qui nous disait « New Horizons, ça arrive, il faut faire quelque chose ». Donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a commencé à développer un tiers de monnaie. Donc comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on simule ? On prend toutes les équations qui vont bien, on simule une sphère, là où est Pluton, on fait une hypothèse, la grande hypothèse c'est sur la partition de la glace à la surface, et on laisse tourner, et on regarde ça. Alors je vais aller très vite, là je vous ai mis des... J'ai fait copier-coller quelques figures qui viennent de présentations scientifiques, donc tout est en anglais, mais juste pour vous donner un parfum, on voit ici une carte de la surface, par exemple, avec ici le calcul, le calcul de la température qui correspond pas mal aux observations, où on voit quoi ici ? Un cycle des lures, ça c'est l'heure locale sur Pluton. Donc des zones ici dont la température ne bouge pas, parce que c'est de l'azote en écripsoie de gaz avec l'atmosphère, c'est un peu comme quand on voit des glaçons dans un verre d'eau, la température est fixée, elle est basée en 2 degrés, et bien là, la température est fixée autour de 40 degrés. Et puis on peut calculer les circulations des vents, donc là vous avez la température, cette fois-ci de l'atmosphère, à 10 mètres, elle est déjà un peu plus chaude, et puis vous avez la circulation, et puis je peux continuer, je vais aller un peu vite, parce que le temps passe vite, on calcule la structure thermique, on voit qu'on arrive à peu près, donc là cette fois c'est pas une carte, c'est une coupe en altitude, l'atitude, on arrive à peu près uniquement à battre l'équation, sans entre guillemets régler le modèle du tout, à reproduire la structure thermique qui est observée par les différentes occultations stellaires, et puis en plus, on a la satisfaction de reproduire à peu près bien... Oui, le sol, attends, qu'est-ce que c'est là maintenant ? Le sol, on ne sait pas où il est. Dans le résultat du GCM, le sol est ici. Par contre, actuellement, on ne connaît pas le rayon de Pluton, car il y a des occultations stellaires qu'il pourrait nous donner, l'étoile disparaît avant, parce que l'atmosphère est trop épaisse, et disparaît avant que l'on puisse voir la surface. Alors on a aussi une insatisfaction qu'uniquement avec cette carte de méthane qui avait été produite par les observations, on arrive à produire, à simuler, alors ça vous voyez, c'est à nouveau une carte, vous reconnaissez la carte de la surface, avec ici la glace d'azote, et puis ici la glace de méthane. On arrive à peu près, par simple équilibre thermique, à reproduire la quantité de méthane dans l'atmosphère. Ça, c'est la première, c'est des retours de 0,5%, surtout dans la zone... Il faut savoir que le soleil, c'est l'été dans l'hémisphère nord, donc l'essentiel ici. Alors l'hémisphère nord, dans notre jargon, c'est l'hémisphère qui est opposée à l'étoile polaire. Mais par contre, on dit que c'est l'hémisphère nord, parce que comme elle tourne dans l'autre sens, il y a grand débat sur ces conventions à la main, vous le montez comme ça.